Donc l'éternel Dieu est l'autre problème, c'est que tout le monde commence comme ça. Il faut parler en connaissance de cause. Il faut dire à Dieu des choses que vous maîtrisez. Au sortir de la prière, vous savez que j'ai dit à Dieu telle chose, donc j'ai telle chose. Et je vais me comporter comme ayant la chose en question. C'est comme ça qu'on marche avec le Seigneur. Tu sais ce que tu as dit à Dieu. Un jour, sur le soin de la révélation, tu peux dire, ah Seigneur, tel jour je t'avais demandé comme ceci, mais aujourd'hui j'ai compris, ce que je demandais comme cela n'est pas juste, voici je reformule ma prière. Parce que tu sais, qu'est-ce que tu demandes et qu'est-ce que tu attends. Ce n'est pas le nombre de mots que tu dis dans la prière que Dieu va exaucer. Mais c'est la fermeté, la conviction. Si vous, méchants qu'on voulait, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Alléluia. C'est bien précisé. Dis, quelqu'un parmi vous, si votre fils a besoin d'un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Quelqu'un parmi vous, si votre fils a besoin d'un pain, lui donnera-t-il un camion? Il précise très bien. La prière, c'est la précision et la connaissance du second débat. Le peuple a soif, il se lève, il dit. Moïse dit, Seigneur, nous sommes dans le désert. Il y a de l'eau, mais les eaux sont amères et le peuple ne peut l'avoir. Qu'est-ce que tu me dis de faire? Si Moïse n'avait pas dit, qu'est-ce que tu me dis de faire? Dieu ne lui aurait pas dit de faire quelque chose. Donc la prière doit être précise. Il a dit, qu'est-ce que tu me dis de faire? Ce n'est pas comme vous. L'eau, on ne peut pas l'avoir, Seigneur. Nous ne savons pas quelle est ta volonté. Si on doit boire ou pas, tu dis quoi? Tu dis quoi? Si on doit boire ou pas, on appelle ça l'équivalent. Dieu n'est pas hypocrite. Si on doit boire ou pas, le Dieu se va dire, on doit boire ou pas? C'est très important. Être convaincu de se convaincre. C'est ça qui paie. Tu vas être exaucé parce que tu y es convaincu. Or, vous oubliez que celui qui est convaincu, c'est celui qui a la foi. On ne peut pas être convaincu sans la foi. Ce n'est pas la foi qu'on est convaincu. Et quand on est convaincu, on sait ce qu'on fait. On est maître de soi. On est fidèle. Je sais ce que je fais. Je connais mon Dieu. Il agira. Non, mais on peut changer d'église. Non, je connais mon Dieu. Pourquoi vous dites-tu que je change d'église alors que partout c'est le même Dieu? Alléluia. La maîtrise de soi. Et à la maîtrise de soi, vous devrez ajouter quoi? La patience. Parce que quand vous entretenez une relation avec Dieu, il vous faut de la patience. Parce que Dieu est éternel, toi tu es dans le temps et l'espace. Tu es dans la limitation, lui il est dans l'illimité. Toi tu as un nombre de jours, lui il est éternel. Tu mourras, lui il vit. Donc il faut une bonne relation de compréhension entre ce qu'il fait lui par rapport à son essence éternelle et ce que toi tu as comme problème par rapport au temps. Dieu a promis à Abraham une cité de justice. Dieu voulait bien donner à Abraham une cité de justice. Mais c'était à condition que Abraham vive pendant 5000 ans. Non, excusez-moi, pendant 4000 ans. Parce que la cité de justice, bientôt l'épouse va y entrer, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem. Pourquoi Abraham n'a vécu que 250 et quelques années? Pourquoi il n'a pas attendu la cité de justice? Il y a quelqu'un qui peut me répondre? C'est sûr, vous allez dire, oui, parce qu'il était mort. Et bien, pourquoi il était mort? Non, parce que les gens ne vivaient pas longtemps. Mais Métuchéla avait 970 ans. Il fallait qu'Abraham attente. Il fallait qu'il attente la cité de justice. Il s'est contenté de la donner à ses fils, dans sa foi. Ah, non, mais regarde, vous avez des gros yeux. Ce que je vous dis là, c'est ça la vérité. Si Abraham atténuait bon, il devait nous voir naître. Il devait faire partie de l'épouse. Peut-être qu'il serait mort il n'y a pas longtemps. Alors, il est entré dans la cité de la justice que Dieu lui a promis. Oh, les gars! Amen! Non, peut-être que tu penses... Qu'est-ce que tu penses un peu? Qui peut me dire quelque chose que tu penses là-dessus? Vous voyez? Je pense que... Je ne vais pas tenir jusqu'à l'arrivée de l'église parce qu'ils seraient trop vieux. Mais voilà le problème. Il serait trop vieux. Pourquoi? Pourquoi serait-il trop vieux? Est-ce qu'il est dans un corps... Mais oui, il est dans un corps où il pouvait bien supporter et se rajeunir de temps en temps. Quand tu as eu l'enfant avec Sarah, ce n'était pas un rajeunissement? Si, si, si. Hein? Si. Vous ne le savez pas? Oui. Pas un mystère, un rajeunissement. Un miracle. Mais quand le miracle donne quelque chose, considérons la chose comme état de la réalité. La vigueur est venue. Et donc, tu peux faire 4000 ans avec un corps fatigué, mais tu es toujours vigoureux. Tout dépend de comment tu veux que ton corps soit. L'éride est là que nous avons. Vous avez pris la solution de vous pencer là pour tirer. Tu peux être vigoureux. Si ta foi veut que tu tiennes bon, tu tienneras bon. C'est question de foi. La foi, c'est la confiance en ce que Dieu fait. Dieu pouvait lui faire vivre 4000 ans. Mais c'est que Abraham n'a pas voulu. Parce que Abraham avait les preuves de la puissance de Dieu. Un, il a eu l'enfant à 100 ans. Oui ou non? Amen. 25 ans auparavant, sa femme a dit mon Seigneur est vieux. C'est parce que vous ne voulez pas que nous, mon Seigneur est vieux, vous voulez dire quelque chose qui ne bande plus. Donc, il ne peut plus faire des enfants. Mais comme Dieu a dit, j'accomplirai ma promesse, il est redevenu jeune. Tu sais, après, il a encore pris 1000 cas. Il a encore bombé 5 enfants. Dans la vieilleuse. Ça veut dire qu'il range le misère. Le problème, c'est que il a limité sa foi. Et voilà, pourquoi il est parti. Sinon, il aurait dû attendre la cité de l'art. Justice, même avec 4000 ans, c'est vrai qu'il serait vieux, mais il serait toujours vivant. Et donc, c'est un enseignement pour toi et moi. Moi, je crois en Sarah. Ce qu'elle avait dit était vrai, son serviteur était vieux. Mais, le Saint-Esprit l'a régénéré. Et aujourd'hui, nous devons, nous, marcher avec la conviction comme quoi nous devons aller au-delà de la foi des autres. Amen. Abraham a vécu une bonne expérience mais nous, nous pouvons aller au-delà. Et c'est ça que je suis en train de vous enseigner. La foi peut faire que les problèmes insolubles d'aujourd'hui soient résolus. Réveille seulement cette foi-là. Amen. Ne la limite pas à la vue. Ne la limite pas au principe de l'homme. Ne la limite pas aux lois étatiques. Ne la limite pas. Ne la limite pas. Amen. Tu es un fils du royaume dans un état de droit. Mais cela ne veut pas dire que tu es un fils de l'état de droit. Tu es un fils du royaume. Tu es un fils des miracles. C'est ça que je vais te dire. Je suis en train de vous apprendre en quoi est-ce que nous devons nous en tenir quand on parle du Dieu vivant. Tu es un fils des miracles. Ce que l'homme fait, toi, tu dois regarder au-delà et avec fermeté. Et tu peux attendre avec toute patience ce que ta foi croit. Tu peux bien attendre ton miracle. Ne la limite pas Dieu. Dieu est le créateur de ses lois. Si tu as la foi de Dieu, tu deviens créateur. et ta foi va produire quelque chose que Dieu peut produire. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, ce n'est pas ce que tu as fait que tu appelles la foi. Non. La foi, ça doit vraiment être Dieu qui l'a fait par toi. Alléluia. La foi, ce n'est pas une action que toi, tu as faite et puis tu dis que c'est Dieu qui l'a fait. Entendez-moi très bien et comprenez-moi bien. La foi, c'est quelque chose que Dieu fait par toi. C'est ça la foi que vous devez avoir. Aujourd'hui, on enseigne des gens. Dès que les gens sortent de l'église, ils repartent dans leur mauvaise voie. Et ils croient se cacher devant Dieu. Ils croient être plus intelligent que Dieu ou moi je trompe les frères, je trompe les sœurs. Tu te trompes toi-même parce que Dieu te connaît et il te coincera quelque part pour te dire tu vois ce que tu fais.